Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi t'es là, toi, au lieu de mettre la ville à feu et à sang avec tes frangins ? C'est quoi ton problème, mec ? Le jeudi soir, à 6 heures, moi et mes potes, on aime aller jouer au softball. C'est une tradition depuis 13 ans, elle a résisté à trois mariages. Et ce soir, on nous annonce froidement qu'on pourra pas y jouer, parce que des neigres... Et soit j'en tire, on est dans la rue et qu'ils brûlent tout. Calmez-vous, ça sert à rien. On ne tient pas à voir des histoires, moi et mon ami. Tout le monde est à cran à cause des troubles. On boit un verre et on essaie d'oublier, ok ? T'es un dur, toi. D'où tu viens, ma poule ? D'Angleterre, pourquoi ? Ah, l'Angleterre, c'est chouette. J'y ai fait la moitié de mon service dans les Marines. Il y a un truc que j'aimerais bien figer. Un Anglais, est-ce que ça s'est baisé une grossesse ? Parce que les petites Anglaises, elles nous en redemandaient. Il y a deux solutions. Un, tes compatriotes sont nuls au pieu, ou deux, ils sont pédés. C'est quoi au juste ? Eh bien, Williams. On va ailleurs. Eh, eh, où est-ce que vous allez là ? Oh, ils rentrent dans leur petit nid d'amour. La coupe est pleine, ça suffit trop, c'est trop. Une seconde. Ils sont mignons, tous les deux. Avant, il faut fermer la boîte. Regardez-moi, c'est chocotte. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage ST' 501 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 Shane, je vous sais gré d'avoir répondu à mon appel. Comment allez-vous, Excellence ? Je fais aller, j'ai connu des jours meilleurs. Je voudrais vous présenter quelqu'un. L'agent spécial de Vannay. Le Major Shane Alcott. Major Alcott ? Vous connaissez le Major Williams. Bonsoir. Messieurs, asseyez-vous. Si je vous ai contacté, c'est à cause de ma fille, Anna-Lisa. Anna-Lisa ? Il lui est arrivé quelque chose ? Malheureusement, elle est... Elle se rendait en voiture à une séance de photos avec une amie. Lorsque cette satanée émeute a éclaté, je suis resté des heures sans nouvelles. La police a retrouvé son chauffeur, tué d'une balle dans la tête. J'ai cru qu'elle aussi avait été tuée. Jusqu'au moment où... L'ambassadeur a reçu une demande de rançon filmée. Vous pensez qu'elle a été kidnappée ? J'en ai bien peur, oui. Monsieur l'ambassadeur, je suis sûr que vous avez les boules en ce moment. Et je vous apporte un peu de réconfort. Votre fille, c'est moi qui la tiens. Eh ouais ? Alors voilà ce que vous allez faire pour moi. Envoyez-moi un de vos enfoirés. Un de vos lapins. A l'église de la 8ème et centrale, avec 2 millions de dollars. Pas de flics, pas de fédéraux, pas de flingues, et pas d'arnaques. Et si jamais vous avez une seconde de retard, c'est moi-même qui assurerai la livraison de son petit cadavre de pute. J'espère que vous avez compris le message. Il ne nous reste que 3 heures et 42 minutes. Le ravisseur est Léon Hughes, connu de la police sous le nom de Shy Boy. Il est aussi chef d'un gang qu'ils ont baptisé les estropiés de la 3ème. Et d'après ce que nous savons, rien n'avait été prémédité. A l'intérieur de ce cercle, c'est le ghetto. Aucune personne n'y entre, aucune personne n'en sort. Le point d'échange est situé pile au beau milieu. De plus, la seule compagnie que vous trouverez dans le secteur, ce sera celle de voyous désoeuvrés, de gangs de pillards, et d'une dizaine de commerçants qui ont la trouille au ventre. Je vous connais de réputation, Major. Vous êtes sans conteste l'un des meilleurs agents au monde. Mais dans cette situation, vos ennemis seront à 30 contre 1. Il est encore temps d'envoyer une équipe. Non, je ne peux pas mettre sa vie en danger. Ils ont dit un homme. On s'y conformera. C'est de la folie, Cheyne. Trop risqué. Deux millions, Major. Prenez-en bien soin. Garrison vous conduira au terrain d'aviation. Le Major Williams vous pilotera jusque-là. Il vous déposera environ 500 mètres du point de rendez-vous pour éviter de trop les effrayer. Vous savez quoi faire. Vous disposez de deux heures pour la récupérer et la ramener saine et sauve à l'hélico. Bonne chance. Jeanne, jette un oeil en bas. Je la sens pas, celle-là. T'es sûr que tu veux y aller ? Si tu me parlais un peu d'Analisa. Hé, tu m'écoutes ? Allez, allez, les filles, on accélère le rythme. Analyse, assis. Fais voir, fais voir ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu as plein de peluches partout. Regarde ta veste. C'est affreux, mon Dieu. T'as vu, t'as vu ? Mais où tu es allée traîner ? Mais est-ce que tu vois des peluches ? Mais qu'est-ce que tu as fait ? Petite loup de détente, hein ? Bon, je peux y aller ? Non, ça va pas du tout. Les chaussures, tout, tous les sort, les chaussures. C'est Marco qui me les a donnés. Marco t'a donné des chaussures ? Très bien. Bon, ben, vas-y, allez, ouste, ouste. Je vais faire ça avec Marco. Marco ! Oh, Shane, tu devrais pas être ici. Tu es la plus jolie de toute. Ça fait plaisir que tu sois contente. Je te laisse. A tout à l'heure. N'attends pas si vite. Qu'est-ce que t'as ? J'ai reçu de nouveaux ordres. Je dois partir. J'ai une mission. Tu pars quand ? Ça doit rester secret. Tu me téléphones, à moins qu'ils ne te donnent pas l'autorisation ? Je te téléphonerai, bien sûr. Peut-être que j'aurai un instant. S'il te plaît, analyse à toi en retard. Dépêche-toi. Il faut que j'y aille. Attends une minute. Quoi encore ? Je veux qu'on se marie tous les deux. Je sais bien que c'est égoïste, mais je veux que tu m'attendes. Est-ce que tu as le temps ? J'aurai fini dans une heure. Ce sera trop tard. La viande décolle dans trois quarts d'heure. Au revoir, James. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime, Lisa. Tiens, vieux frère, prends ça. Non, Williams. Il a dit sans flingue. C'est une arme de cheville. Ils verront que Dan. Hors de question. Tu es tombé sur la tête ? C'est quoi, ce cinoge ? Prends-le. Non, ce serait trop risqué. Tu en auras besoin. Tu donnes dans la voyance ? Crois-moi, c'est pas des blagues. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? Un pistolet en plastique me protégerait autant. Faudra que je tire sur le type au moins six fois si je veux les gratigner. D'accord. Ici Leader Rouge à Armée 2. Armée 2, parlez, Leader Rouge. J'arrive dans la zone de posée. L'approche est claire. Vous pouvez vous confirmer ? Affirmatif, votre environnement est dégagé. Attention aux incendies. Bien reçu, Armée 2. Leader Rouge terminé. Arnie, c'est là que tu me laisses. Je te le répète, cette affaire, je la sens pas. Moi ça va, alors pose-toi. Dommage que je puisse pas t'accompagner, ça nous rajeunirait un peu. Ouais, c'est sûr. Elle doit vachement compter pour toi. Ouais, c'est quelqu'un de cher. N'oublie pas de venir nous reprendre. T'inquiète pas, je serai ponctuel. Courage et bonne chance. Sois prudent, vieux frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi que tu vas comme ça ? Hé ! Qu'est-ce que tu viens de foutre par ici ? Est-ce que tu sais qu'il peut t'arriver des bricoles ? Hé, j'espère que t'es pas venu les mains vides. Vas-y, renouis la vie ! C'est ça, t'as un foiré ! Arrache-toi, Itali ! Ouais, fout le camp d'ici avant que je t'éclate. C'est pas chier, hein ? Parfait. Oui, c'est ça, tire-toi ! C'est ça, tire-toi ! Salut ! Qu'est-ce que t'as dans ta mallette ? Hé, je te parle ! Qu'est-ce que t'as dans ta mallette ? Fais voir. Une livraison intéressante, je parie. Approche. J'ai pas envie de jouer. Chargez-vous de lui, les gars ! Attrapez-le, les gars ! Attrapez-le, les gars ! Attrapez-le, mon gars ! Arrache-le, les gars ! À la tête ! On est sous-trait ! Attrapez-le, les gars ! Arrache-le, d'accord ! Arrache-le, d'accord ! Arrache-le, d'accord ! Allez, c'est-à-peu ! Allez, c'est-à-peu ! Allez ! Allez, c'est-à-peu ! Allez, c'est-à-peu ! Allez, encerclez-les ! Ah ! C'est pas trop trevé ! Et on va lui trevé ça ! Alors, qu'est-ce que tu fais, maintenant ? Tu peux sortir ? Allez, c'est sorti ! Vas-y, vas-y, on s'en fout ! Regarde ma balle ! Allez sortir, ma balle, elle est là ! Allez, c'est rattrapé, mon gars ! Il n'y a pas collé, ça ! Il n'y a pas de soucis ! On en fait quelque chose, là ! Oh, le con ! Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Qu'est-ce qu'il fait, là ? C'est merve ! Faut le calmer, les gars, là ! Attendez-le ! Attendez-le, attendez-le ! Attendez-le, attendez-le ! Attention ! Attendez-le, attendez-le ! Alors, on la trompe ! Mais prenez-le, mon Dieu ! Allez, va ! Mais tu n'en peux t'en tirer aussi facilement ! Oh ! Oh, mon brave ! Allons, laissez-le pas partir ! On va le crever ! Oh 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 ! C'estééééééémor ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! ... ... Rentrez ! Je ne veux pas vous reprenner dans le coin ! Dépêchez-vous ! Hé, mais on n'a rien fait de mal ! Et notre télé, elle est naze ! On n'a rien à foutre à la maison ! On est mieux dehors ! Hé, j'espère que tu as une bonne raison de t'amener par ici ! Si j'étais toi, je prierais le Seigneur ou le Dieu que tu veux ! Tu risques d'aller le rejoindre plus vite que tu penses ! Je suis le Père Noël, j'ai un cadeau ! Ouais, c'est ça ! Fais de l'humour ! Je suis mort de rire ! Je suis mort de rire ! Je suis mort de rire ! C'est drôle, la vie ! La vie ! Hé, ma mère voulait que je devienne pasteur ! Elle me prenait la tête à longueur de journée ! Le Seigneur veillera toujours sur toi, Léon ! Le problème, c'est que les pasteurs, ils respectent la loi ! Et le Seigneur ! Ok, il t'offre le salut ! Mais il te file pas, Mercedes ! Est-ce que tu m'as apporté le pognon ? J'en ai la moitié ici ! Tu auras le reste quand je sortirai avec les otages ! Ça, c'est malin ! Tu t'es sans doute dit qu'à peine passé la porte, je te trouverais ta capuche de merde ! Non, je n'y ai pas pensé ! C'est vrai ! C'est évident que le paternel n'allait pas m'envoyer un bleu ! Il envoyait un prou, qui ne serait jamais venu en enfer sans avoir de plan ! Non ! À mon avis, t'as tout prévu ! T'as trouvé le moyen d'en sortir ! Où est-ce qu'elles sont ? Bon, on conclut ! Quand je les aurais vues ! Oh ! Qu'est-ce qui te prend ? T'as pas confiance ? Ah ! Blaine ! Par ici, la blondasse ! Doucement ! Assieds-toi ! Assieds-toi ! Oh ! Shane ! Paternel nous a envoyé l'amende de sa fille chérie ! J'en suis tout remué ! T'es rusé, dis-donc ! J'ai cru que t'étais un paroudeur ! Bon, alors, excuse-moi ! Et l'autre nana, tu la connais aussi ? Hein ? Non ! Alors, t'en as rien à se couler d'elle ! Non ! Bouges-moi ! Bouges-moi ! Bouges-moi ! Non ! Shane ! L'affaire ! Reste quanti ! Maintenant, tu me dis où t'as planqué le reste ! Avant que des bouts de cervelle aillent éclabousser ta fiancée ! Tu auras tout le pognon ! Quand la fille et moi, on sera sortis ! Non ! Allez, on se démerde ! On se démerde ! On se démerde ! Qu'est-ce que tu fais ? Ne t'arrête pas. Où il est ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ici Cathy Austin de la 7e, en direct de l'ambassade britannique, où nous venons précisément d'être informés que Anna-Lisa Gray, fille unique de l'ambassadeur britannique Alexander Gray, a été enlevée en ville sous la menace d'une arme à feu. Le FBI a délégué des agents à l'ambassade et à l'heure actuelle, ils sont en réunion avec le père de l'otage. Les troupes fédérales ont dressé une barricade autour des quartiers chauds et la situation semble pour le moment sous contrôle. En ces heures critiques, je crois que l'équipe de Canal 9 est la seule à être présente dans ce périmètre bouclé. J'ai entendu dire qu'un hélicoptère appartenant à une chaîne concurrente avait été abattu tandis qu'il survolait ce territoire. J'ignore pour l'instant s'il y a ou non des survivants. Nous nous efforcerons, et ce malgré les risques existants, de vous tenir au courant. Cette nuit sera de loin la plus interminable des nuits de Noël. Nous avons réussi à les mettre à l'abri sans l'aide de la garde nationale et nous faisons de notre mieux pour maintenir l'ordre. Je n'avais encore jamais vu un cas au pareil. Je vous garantis que je n'aimerais pas habiter à deux rues de là. Qu'est-ce qu'il y a, Major ? Le quartier est livré aux pilleurs. Je vous serre un verre. Où est mon hélicoptère ? Tout est arrêté pour l'instant. On les entend hurler d'ici. Ils ont abattu un hélicoptère de la télé. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce qu'il devient, Shane ? Je suis désolé. Vous êtes désolé ? Est-ce que l'ambassadeur est prévenu ? Je ne sais pas encore. Vous n'êtes qu'une belle ordure. Vous l'abandonnez. Que les choses soient bien claires, c'est pas de gaieté de cœur que j'ai appris la nouvelle. Je ne peux rien faire. Mes mains sont liées. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez ! Des gens errent dans les rues. Certains se demandent où ils d'en miront cette nuit. Major. Quoi ? Un procès. Quel contraste avec les jours précédents ? Si une personne trouve, de façon tout à fait accidentelle, les clés de l'hélicoptère 124 DA, il est évident que je ne connais pas cette personne. Mais si cette personne se fait gauler pour avoir des obis à un ordre, nous sommes bien d'accord. Cette personne ne me connaît pas non plus. Bonne chance, Major. Je vous faudrai ça. Entrons là-dedans. Oh ! Oh ! Oh ! Je suis désolé pour Amy. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? On s'entapent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les retrouve. Donc, on est loin. Eh, mec, ils n'ont pas pu se volatiliser, ces deux branques. On va les choper, mon frère. Ils doivent être planqués quelque part. Vous trois, vous allez à droite. On va vous dénicher, les tourtereaux. Shane, il faut que tu saches pour quelles raisons j'ai rompu. Je t'en prie, Anna. Le passé, c'est le passé. C'était trop dur d'être sans arrêt séparée de mon fiancé, de l'homme que j'aimais. Tu étais tout le temps partie. Il y avait trop de secrets entre nous. J'ai cru que je résisterais, mais j'ai fit craquer. J'aurais tout arrêté pour toi, Annalisa. J'aurais fait tout ce que tu aurais voulu. Je t'aimais. Dans le fond, tu comptais plus que tout. Insigné, et je serais revenu. J'étais encore si jeune. Je pensais n'avoir que cette solution chez... Il y en avait d'autres, Annalisa. On a toujours le choix. J'ai eu le choix. Et j'ai choisi de venir à ton secours. Je t'aime, Shane. Il nous reste 10 minutes pour rejoindre l'hélicoptère. Je t'aime, Shane. Où allez-vous, Major ? Je me dirige vers le terrain d'aviation pour monter dans mon hélico. Ça vous pose un problème, sergent ? Est-ce que vous avez votre autorisation ? Parce que le commandant Lewis a ordonné aux avions de ne pas décoller sans une... Le commandant a ordonné. Dites-moi, Cooper, depuis quand êtes-vous dans l'armée ? Ça va faire un an. Et moi, ça va faire 15 ans, sergent. Vous avez une idée de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes militaire de carrière ? Et vous croyez que je prendrais le risque de décoller sans y avoir été autorisé ? Franchement, sergent. Ou peut-être devrais-je vous appeler soldat, Cooper ? Non, sergent. Je préfère. Je vous souhaite un excellent rôle. Selon certaines estimations, le nombre de morts serait de 65. Quant aux blessés, leur nombre ne cesse d'augmenter. Merci. Nous sommes à la lisière de ce que j'appelle la zone de combat. Comme si j'avais pas assez de soucis comme ça. Que Dieu vous protège, Alcôte. Venant d'un sale pétrin. Voilà notre taxi. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller sur le toit. Oui. Après, ce sera fini. Tu crois que ça va aller ? Oui, ça va aller. D'accord, allons-y. Qu'est-ce qu'il s'imagine ? L'autre que je suis débile ? Toi, il s'est posé sur le toit. Vous vous rentrez par devant, vous vous faites le tour. Blaise, tu viens avec moi, on va régler ça. Gasse-toi derrière la porte. Oui. Émerdez-les. Émerdez-les. Voyez-moi le mettre. Dépêche-en-nous. Fumier. Tu veux danser avec moi, enfoiré ? Émerdez-les. Tu veux danser avec moi, on peut aller résister踏ser. Tu veux danser ? Témerdez-les. Pas de souci. Témerdez-les. Témerdez-les. Vite, Anna, sur le toit. Oui. Dépaissez-vous, dépaissez-vous ! Vite ! Montez, montez ! Allez, William, sors-nous de cette jungle. C'est comme si c'était fait. Ça va, Anna ? Oui, ça va. Voilà, camarade. Je vous perds en allé simple à l'enfer. A quelle chiotte, on a été touché ! William, pour Dieu, fais quelque chose ! Je perds le contrôle ! Mais c'est de te poser ! Je l'ai plus en main, Jay ! Il faut se poser, t'attends ! Mais c'est ça, il s'y arrive pas ! Surtout ne lâche pas prise ! Prends les commandes ! On va se cracher ! Agrippe-toi, Anna ! Elle est là, William ! Je la tiens, je la tiens ! N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ! Je vous tiens ! Ne la lâche pas, William ! Je vous tiens, c'est bon ! Occupe ton air ! Elle est là, à descendre ! Elle a monté sur le toit ! Elle a monté sur le toit ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Me lâche pas, Shane ! Tiens-moi ! Tiens-moi ! Me lâche pas ! Je glisse ! Tiens-moi ! Me lâche pas ! Ne me lâche pas ! Eh, pourquoi vous remontez pas ? J'ai plus de force ! Eh, man, Dieu-moi, papa, qu'est-ce t'attends ? Shane ! Remonte-nous ! Laissez tomber, ça sert à rien ! Tiens-moi ! Tiens-moi, mec ! Remonte-nous ! Oh non ! Je vais lâcher ! Il va pas tarder à lâcher ! Non ! Non ! William ! Non ! Laissez-lui, espèce de gland ! Non ! Non ! Tout compte fait, je prends cet argent. Ça devrait être aussi facile que de s'envoyer en l'air dans un bordel avec une poignée de billets de sang. C'est ce que j'ai dit ? Mais tu m'avais pas précisé que je trouverais G.I. Joe sur mon chemin ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Voilà ce qu'on va faire. On va former de nouvelles équipes et on va couvrir l'ensemble du réseau. Tu te branches sur le canal 6 et leur scanner. Retrouve Shane Alcott. Prends la fille et l'argent. Et tue-le. Les ordures. D'où ils sortent ? Tu crois que ce sont des membres du gang ? Rien à voir. Qu'est-ce que t'entends par là ? Ton espèce de Rambo là. Il m'a pris 5 de mes meilleurs éléments. Voilà ce que j'entends par là. Tu nous as entubés. D'après toi, ton opération devait être tout ce qu'il y a de plus facile. Malheureusement, t'as oublié de nous prévenir qu'on risquait de tomber sur un os. La moitié de mes hommes y est passé, je te signale. Je vais te dire comment je vois les choses. Tu me dois la totalité du fric qui est dans cette palette. On voit les choses différemment tous les deux. Je t'avais demandé un boulot très simple. Tu devais prendre le blé et ensuite revenir avec la fille. Et tu te pointes les mains vides. On peut pas faire confiance à sa race. Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? On va pas laisser les races et les couleurs se mettre entre nous. Un homme est un homme. On est tous frères. Petit. On fait des erreurs. Pourquoi pas lui ? Je t'arrête tout de suite, mec. J'ai pas fait d'erreurs. Sauf que j'aurais jamais dû traiter avec une pourriture blanche dans ton genre. C'est Brian O'Flaherty et Green Eagle Provost. Un activiste de l'Ira ? Oui, je crois que je commence à comprendre toute l'histoire. Ton enlèvement, c'est pas ce qu'on pensait. Il savait que ton père m'enverrait. Il va falloir qu'on sorte d'ici. Dans peu de temps, il y en aura partout sur le toit. Pourquoi tu continues à jouer ce petit jeu avec moi ? Le contrat était clair ? Récolter le blé, celui de la rançon de la meuf. Tu vois une nana dans le coin. Patrick, est-ce que tu vois une nana dans le coin ? Non, je vois rien du tout, Brian. J'ai bien l'intention d'être payé. D'accord, et c'est tiré, mais j'ai perdu la moitié de mes hommes. Donc je propose autre chose. Donne-moi la moitié du fric que tu me dois, et je te jure sur la tête de ma mère que je vais te la ramener, la fille. On n'a rien de temps. On va pas laisser un léger contre-temps entraver notre relation. Toi et moi, on se ressemble plus qu'on ne croit. Tu es un homme dont le peuple a été exploité par une puissance extérieure pendant des siècles. Je suis un homme qui sait ce que ça fait. Toi, tu as tes exploiteurs américains et j'ai mes exploiteurs anglais. Soyons plus indulgents l'un envers l'autre. Ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses plus attention à moi, à ma situation politique. Et j'en ai rien à foutre de la tienne ! Pauvre petit con. Chers amis, un travail nous attend. Ok ? Ils sont là, tu pense ? C'est dangereux. Parcis ! Ça doit être quelque part. À moins de 500 mètres, tu es à Waverley Avenue. Il y a un poste de police qui délimite les deux périmètres. De l'autre côté, il n'y a pas de risque. Si tu passes, tu n'as plus rien à craindre. Mais Shane, il n'est pas question que j'y aille sans toi. Annalisa, tu dois quitter cette zone. Non, je reste. Donne-moi. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je ne dois pas y aller sans toi. Non, je refuse. Je t'en prie. Annalisa, il faut que tu y ailles. Tant pis Shane, tu viens avec moi. Je reste. Je dois régler ça avec eux. C'est bon. Par la gauche. Je vois personne. , c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Où est-ce que vous allez là ? Oh, ils rentrent dans leur petit nid d'amour. La coupe est pleine, ça suffit trop, c'est trop. Une seconde. Ils sont mignons tous les deux. Avant, il faut fermer la boîte. Regardez-moi ces chocs. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Si tu as fini de t'amuser avec cet arrêt, je suggère qu'on sorte d'ici. Qui est-ce qui t'a dit que je m'amusais ? Et puis tu t'es bien défoulé, toi aussi. C'était comme à la bonne époque. C'est sûrement le bar dont tu parlais. Major Alcott, Major Williams, j'ai reçu l'ordre de vous ramener à l'ambassade britannique aussi vite que possible. Exécution. Notre soirée est fichue. Qu'est-ce que vous faisiez ? Le ménage ? Prenez place à bord, Major. En route. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 M. Alcott, c'est un réel plaisir de vous voir. Bonsoir, Arthur. Le plaisir est partagé. Voici le Major Williams. Ravieux de vous connaître. Alors, c'est quoi l'urgence ? Ces messieurs vous attendent dans la bibliothèque. Merci, Arthur. M. Alcott, c'est un réel.